17h, 17h30, le club, 30 minutes d'infos sur Radio Chablais. Selon l'Agence Nationale du Pétrole de Libye, la raffinerie de Colombais-Mura pourrait être délocalisée dans le sud du pays. C'est en tout cas la volonté affichée depuis dimanche par cette agence officielle libyenne. Bonsoir Florian Barbet. Bonsoir. Vous avez décortiqué cette information aujourd'hui. Ce qu'on a pour l'instant, c'est un bref communiqué sur un site internet libyen. Oui, un site internet libyen, mais pas n'importe lequel, il s'agit du site de la NOC, la National Oil Corporation, qui a pour but d'appliquer la stratégie gouvernementale en matière énergétique et de fédérer les entreprises pétrolières présentes dans le pays. Elle leur délivre par exemple les droits d'exploitation des hydrocarbures. Dimanche, la NOC a donc annoncé appuyer le projet d'une entreprise Zalaf Oil Gas Exploration and Production. Ce projet consiste à relocaliser la raffinerie de Colombais dans le sud de la Libye. A la fin du communiqué, la NOC appelle les populations du sud à appuyer ce projet, vecteur selon elle de prospérité, de stabilité pour la région. Mais alors que penser de cette information et de son potentiel sérieux ? J'ai posé cette question à l'Union pétrolière suisse, qui s'est montrée très intéressée par l'information, qui ne la connaissait pas mais qui n'a pas souhaité s'exprimer de cette conversation. Pourtant, il ressort que la NOC est bien une agence officielle libyenne et que donc cette information doit avoir un fond de réelle volonté du gouvernement libyen. Pour faire le lien entre cette National Oil Corporation et la raffinerie chablésienne, il faut remonter le fil des entreprises. TAMOIL appartient au groupe libyen Oil Invest, basé aux Pays-Bas, et ce groupe est entièrement en main de l'État libyen, comme l'est la National Oil Corporation. Pour autant, cette opération, cette annonce reste laconique et exige donc d'être envisagée avec prudence. On va parler de ce scénario avec vous, Stéphane Traxler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction de TAMOIL Suisse, on vous a connu à l'époque de la crise à Colomb-et-Murat, et puis Yannick Butte est le président de la commune, elle est là également. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Traxler, pouvez-vous infirmer ou confirmer l'intérêt de cette société Zalaf et par là de l'agence libyenne qu'on vient de citer pour une délocalisation du site de Colomb-et-Murat ? Alors ce que je peux vous confirmer, c'est que, comme nous l'avions annoncé en 2015, lorsqu'on a dû interrompre les activités de la raffinerie, que nous regardions et analysions sérieusement toutes les options qui pouvaient s'ouvrir pour le site de Colomb-et, parmi lesquelles, parmi ces options, il y a la question de relocalisation et que c'est un processus qui est en cours d'analyse chez nous. Nous avons régulièrement des personnes sérieuses intéressées qui nous font des déclarations d'intérêt et nous analysons ces déclarations d'intérêt avec le sérieux qu'elles commandent pour que nous puissions trouver une solution pour le site de Colomb-et. Je rappelle qu'on a pris des engagements vis-à-vis de la commune que nous allons tenir, à savoir que début 2020, nous allons commencer les opérations pour démonter la raffinerie. Donc vous comprendrez bien que jusqu'à cette date, on essaye de, comme société commerciale, on souhaite retrouver le plus possible des centaines de millions qu'on avait investis dans le site. Alors, cette entreprise, Zalaf, dont je viens de parler, est la National Oil Corporation. Est-ce que vous, vous avez entendu parler de cette opération ou est-ce que ça se passe à un autre étage ? Alors, pour être tout à fait clair, depuis le début de ces opérations, à la suite de la fermeture, de l'interruption des activités de la raffinerie, chaque fois qu'il y a une personne intéressée qui nous contacte et avec laquelle on commence des discussions, on échange des informations, on signe un accord de confidentialité qui protège en fait les deux parties, qui permette une saine discussion ouverte, sans risque de fuite. Donc, je ne vais pas vous communiquer de noms de personnes ou de sociétés avec lesquelles nous traitons ou nous discutons actuellement. Donc, ça ne veut pas dire que j'infirme ni ne confirme des noms que vous allez évoquer, mais simplement, on essaye de respecter les engagements qu'on a pris vis-à-vis des tiers qui nous ont contactés. Bon, pas de confirmation, pas de dénégation, on l'a bien compris. Pour autant, on a cette image de délocalisation d'une usine entière, on la connaît bien cette usine, on voit la taille qui est là. Est-ce que le scénario est crédible ? Alors, délocaliser des unités d'une raffinerie, ça s'est déjà fait. Il y a eu quelques relocalisations d'unités de raffinerie qui ont eu lieu. Je rappelle qu'il y a eu 18 raffineries qui se sont arrêtées depuis 2011. Et de là, il y a quelques relocalisations, on connaît quelques projets de relocalisation qui se sont effectués. Donc, si je vous entends bien, on pense plus à la relocalisation de composants de l'usine que de l'usine elle-même, qui serait pratiquement recomposée dans le désert libyen ? Si vous pouvez relocaliser une unité, vous pouvez en relocaliser deux, puis vous pouvez en relocaliser plusieurs. Donc, c'est techniquement possible. Mais il faut savoir que relocaliser une raffinerie, c'est un projet d'une grande envergure, puisque vous devez d'abord analyser les unités que vous souhaitez relocaliser, savoir si elles s'intègrent dans une raffinerie déjà existante, si elles permettent une augmentation de la productivité de cet outil de production-là. Et puis ensuite, il faut le projet de l'autre côté pour permettre l'intégration des unités qui ont été prises dans une raffinerie qui est en cessation d'activité. Donc, c'est un projet complexe et important, qui nécessite un grand nombre d'analyses et de moyens. Rapidement, Stéphane Tracler, une dernière question. Si on vous écoute, on entend plus parler, en effet, de possible relocalisation des composants, de possible vente des composants, des infrastructures. On n'imagine plus une reprise du site ? Alors, actuellement, rien n'est... Ce que je veux dire, toutes les options sont encore ouvertes, mais c'est vous qui en tirez les conclusions. Ça aurait été plus facile dans les six mois qui ont suivi l'interruption, mais tout est possible encore. On va en parler avec le président de Colombie-Mura, Yannick Buter. On vous a déjà salué au début de cet entretien. Alors, l'espoir, en effet, j'imagine que vous aussi, vous avez cette conscience que le site ne risque pas d'ouvrir, d'ouvrir à nouveau. Effectivement, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Plus le temps passe, et moins on imagine une reprise des activités de raffinage sur le site de Colombie. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons quasiment plus aucun espoir de relancer ce site. J'ai aussi, de mon côté, certains contacts, des personnes qui nous demandent si on serait ouvert à une éventuelle reprise des activités. Alors, à l'heure actuelle, tout reste ouvert théoriquement. Pratiquement, ça nous semble assez illusoire d'imaginer une reprise des activités. On se parlait dans le journal de midi. Vous me disiez, bon, il faut aborder ce scénario libyen avec prudence, mais pour autant, ça pourrait être une bonne nouvelle pour accélérer les choses, pour qu'un démantèlement se fasse rapidement. Mais il faut dire que du moment où la reprise d'activités sur le site de Colombie est exclue, du côté de la commune, notre objectif et notre intention, c'est que cette raffinerie disparaisse le plus vite possible parce que ça nous donnerait l'opportunité de réutiliser ce terrain industriel, finalement d'éviter d'utiliser d'autres terres pour y mettre des industries. Et puis, c'est vrai que là, il faut qu'on puisse valoriser aussi cette terre industrielle chablaisienne. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si Tamoyle retrouve une motivation pour déplacer son usine, on peut imaginer qu'on ait une meilleure valorisation en vendant une usine pour continuer à raffiner en Libye plutôt qu'en vendant des pièces détachées. Donc, ça peut donner une motivation supplémentaire à l'entreprise pour démonter rapidement son usine de Colombie. Et pour terminer, vous avez entendu Stéphane Sraxler à l'instant vous dire que délai est fixé avec la commune de commencer un démantèlement début 2020. Ça vous soulage d'entendre réaffirmer ce délai ? Oui, effectivement, c'est toujours important pour nous. Bon, lors de nos négociations sur la garantie financière pour le démantèlement des installations qui nous a été donnée finalement, qui a été convenue avec l'entreprise, nous avions convenu de débuter, c'est vrai, cette démarche de démantèlement début 2020. Et nous faisons confiance à Tamol. Et puis, dans tous les cas, si ça ne devait pas se faire, vous pouvez compter sur la commune de Colomb-et-Mura pour lancer le processus dès le début 2020. Merci à vous deux d'être passés dans cette émission, Stéphane Sraxler et Yannick Butet. Bonne soirée à vous. Et merci aussi à Florian Barbé pour votre passage dans cette émission. 17h, 17h30, Radio Chablet, Le Club.